Estivez votre télé. Musique douce A ce samedi 15 juin 2019, installé son tout premier bureau local à aider à premier, plus précisément à Nkakazok, liesse de la population autour de celui-ci qui a été accueilli par les membres de son parti à l'entrée de la ville. Neuf membres ont été installés ce jour avec pour mission principale remporter les élections municipales à venir à aider à premier. Non, il nous reste dix jours pour que ceux qui ne sont pas inscrits s'inscrivent. Il nous reste dix jours pour que nous soyons prêts à gagner la mairie d'aider à premier. Désormais, à aider à premier, nous sommes prêts pour remporter toutes les batailles électorales. Par la même occasion, il a présenté sa distinction reçue en France récemment et remercié les populations pour l'avoir soutenue lors des élections présidentielles. C'est grâce à votre présence, votre soutien, votre loyauté qu'aujourd'hui, ce que nous faisons reçoit ce retentissement et cette résonance à l'international. C'est par des animations que cette cérémonie s'est achevée, avec un espoir de faire tâche d'huile lors des prochaines législatives et municipales à venir. À travers une communiquée rendue publique le 14 juin 2019, le Conseil national de la communication condamne foncièrement le numéro 2950 du quotidien du jour paru le 13 juin 2019. Le gendarme des médias estime que le dit quotidien amplifie le ton d'un débat qui n'existe que dans l'imaginaire populaire et que de tels propos pourraient provoquer des soulèvements populaires. Mot à mot, le CNC souligne que le jour dans les colonnes du numéro cité plus haut figure un article dont la substance révèle que de nombreux militants du MRC arrêtés le 8 juin 2019 lors des marches blanches l'ont été sur la base de leur appartenance ethnique. MRC l'attraque au faciès. Un titre qui choque et titire la jujotte. On dirait le titre d'un film d'horreur dont le suspens se rétient des attentions jusqu'à son dénouement. Pour le régulateur de la sphère médiatique camerounaise, une pareille une ne s'éloigne pas du délit des presses. En plus, le CNC indique que cela peut, en un point d'outil, constituer une menace grave contre la paix sociale. Par la voix de son vice-président, le CNC rappelle aux principaux acteurs des médias que la diffusion d'informations à caractère conflictogène mettant en exergue des propos haineux, tribalistes ou sédicieux va à l'encontre du respect du principe de responsabilité sociale et des exigences d'éthique et de d'ontologie professionnelle dont est garant le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Sauf qu'en guise des réponses à Mvoto Obounou, vice-président du CNC, la rédaction du quotidien du jour dit ne pas se reconnaître dans de telles dérives. Elle dit n'avoir à aucun moment publié un message à caractère tribal. Au contraire, elle reconnaît avoir donné voix à des témoignages du citoyen camerounais qui dénoncent des propos haineux et tribalistes qu'ils imputent à certains agents des forces de maintien de l'ordre. La dite rédaction considère qu'elle est bien dans sa mission d'information et ne saurait donc être considérée comme une milice. Elle soutient avoir uniquement relaté les faits. On a tapé l'hôtel jusqu'à, on a coupé l'hôtel, on a fait quoi ? Bafoussam, Mahétur et quartier Largue. Ici, on bouffe la mort comme la tontine. Les cas de décès se succèdent à cause du manque de suivi médical. Ces gens qui ont fui Bamenda en abandonnant derrière eux maison et biens, ont suffisamment faim pour penser à leur santé. A notre arrivée, c'est la douleur et consternation. Une jeune fille de 9 ans a rendu l'âme à la veille. A 400 mètres du lieu du deuil, un jeune de 19 ans qui s'exerçait comme transporteur par mototaxi est également passé de vie à tripas deux jours avant. Non loin de là, un garçon de 7 ans est décédé jeudi suite à une courte fièvre, nous apprendons. Un peu plus loin dans une maison de fortune, nous rencontrons un berger, impuissant devant ses quatre enfants gravement malades. Ici, la mort a déjà frappé la maman du chef des lieux. Chef des lieux est désormais seulement de non-cars, incapable d'offrir ne serait-ce que du carreau de sucre à ses enfants. Il craint le pire pour sa progéniture. En sort que seule la providence pourra déceler grâce à l'aide d'une âme de bonne volonté. Pour son voisin, s'il est nécessaire, l'urgence est le retour chez eux. Lors de cet atelier, les états légaux des 13 états du golfe de Guinée ont pu travailler ensemble, comprendre les spécificités nationales et apprendre les uns des autres pour renforcer les cadres légaux et établir des procédures légales, sûres et transposables d'un état à l'autre. C'est d'arriver à ce que les pays soient efficaces, tous efficaces. C'est une harmonisation de l'efficacité, mais pas une harmonisation des textes. Il n'y a pas besoin de cela. C'est vraiment pour que tout le monde arrive à un même niveau et qu'il n'y ait pas des pays qui soient plus, finalement, pas laxistes, mais où la piraterie ou la criminalité maritime soient moins punies que dans d'autres. Ces pays comptent sur le rapprochement juridique afin de pouvoir se concerter dans la bataille contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée afin de convenir à un code de conduite juridique. Vous savez, la piraterie, c'est tout comme Boko Haram, c'est des choses, c'est des nébuleuses. On n'a pas vraiment une bonne maîtrise de leurs techniques, on n'a pas une bonne maîtrise de leur façon d'agir. Donc, en se mettant ensemble, on est un peu plus sereins dans la bataille parce que si on est rassuré chez soi et que chez le voisin, ça brûle, on est sûr que le feu peut arriver le lendemain. Donc, les premiers pas sont posés. Nous envisageons de continuer avec les autres membres afin que tous les 26 soient tous ensemble concertés. Et je pense que c'est une très bonne chose. Beaucoup d'avancées, mais beaucoup reste à faire. Soulignons que c'est l'État de la Norvège qui a financé ce programme qui vise à lutter contre l'impunité dont jouissent les criminels agissant dans la mer en Afrique subsaharienne. En choisissant cette année l'esplanade de la mairie de Yandé IV pour abriter les activités relatives à la 29e édition de la Juni. De l'enfant africain, le gouvernement camerounais entend désormais impliquer davantage les collectivités territoriales, décentralisées dans le challenge de la protection des enfants. Sauf qu'au niveau des collectivités, l'on déplore l'influence d'une part des crises sécuritaires dans ce combat. Le constat est clair et alarmant. Les situations de conflit et les crises humanitaires affaiblissent les structures de protection des enfants, ce qui affecte considérablement les normes sociales qui régissent leur comportement ou leur vulnérabilité aux abus d'exploitation de toutes sortes. D'autre part, il y a le problème des déviances des jeunes en milieu scolaire qui demeurent un véritable cheval de bataille. Tenez par exemple, selon des récentes statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, plus de 12 000 jeunes camerounais agis de moins de 15 ans seraient concernés par l'usage des stupéfiants et produits psychotropes. Il n'est pas admissible qu'à ciel ouvert, des enfants puissent être en contact avec des dealers. Vous voyez aux abords des établissements scolaires, à tous les milieux de fréquentation, ils sont toujours là à côté en train de proposer ce ou ça aux enfants. Donc les familles, les parents, le corps social est impuissant face aux fléos sociaux. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent dire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire. Face à ces deux défis majeurs et ont atteint un niveau à l'amont, la stratégie du gouvernement est déjà définie. Celle-ci souligne la nécessité d'une mobilisation communautaire générale afin de dénoncer et de prévenir la violation des droits des enfants pendant les conflits et les situations d'urgence. Ces problèmes seront débattus à l'hémicycle de Ngoïkéli au cours de la 21e session du Parlement des enfants qui se tiendra le 26 juin prochain. Présidé par le préfet de l'Ambil et à l'initiative du chef d'agence BUNEC du Sud, les sous-préfets de ce département-ci avec les maires entendent collaborer sur le rétablissement de l'acte de naissance dans ce département-ci qui, à l'image des trois autres de la région du Sud, n'enregistrent pas plus de 10% des actes d'état civil. Pour cela, il faudrait déjà qu'un médecin public de la place délivre un certificat d'apparence et que le maire lui ait une attestation de délivrant de non-existants de souches avec des opérations qui seront coordonnées par le sous-préfet pour des actes a priori gratuits. Là où les choses commencent à se compliquer, c'est l'implication des magistrats par ailleurs absents à cette assise-ci pour la réalisation des audiences foraines afin de réaliser des jugements supplétifs. Pour finaliser la procédure, une opération qui serait payante, mais dont ni l'administration territoriale, encore moins le BUNEC, ne peuvent exactement se prononcer sur le montant. Dès lors, l'implication de l'élite locale sera fortement sollicitée pour la réussite de cette opération-ci, qui du reste connaît un succès retentissant à l'extrême norme avec pour l'instant 38 000 dossiers bouclés avec 2 500 francs CFA de débourser pour chaque dossier, alors qu'au sud, l'on voudrait ne pas dépasser 5 000 francs CFA. Comment dès lors expliquer cette variation de chiffres ? Les ministères de tutelle concernés ne pourraient-ils pas s'entendre à ce sujet pour un acte si citoyen et dont les implications ne sont plus à démontrer tant sur le développement local de la cité que sur la vie politique de la municipalité ? Une piqûre, une légère douleur, un réactif, le tout sur une bandelette et voilà, en 5 minutes chrono, un test d'électrophoresse d'hémoglobine est fait et peut sauver des vies. Au centre intégré de prise en charge de la drépanocytose Emmanuel Bilon, situé à l'hôpital Akintini de Douala, Pendant cette journée du 17 juin 2019, une bonne trentaine de Camerounais des deux sexes est venue faire son test. A 11h, sur les 34 enregistrés, 2 sont malades, dont SS, et 9 sont porteurs, dont AS. Cette initiative est de l'Association nationale des drépanocytaires du Cameroun. Celle-ci a offert des tests aux Camerounais désireux de connaître leur statut. Ça coûte cher. Dans les bons laboratoires, les tests coûtent dans les 12 à 15 000 francs. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis ensuite, en le faisant gratuitement, je crois que ça tire les deux, tire quand même à cette personne. Il est surtout question ici de sensibiliser la population, davantage la tranche 15 à 30 ans. Bref, celle prête à s'engager, donc à procréer. Que chacun connaisse son électrophoreste d'hémoglobine, qu'il connaisse l'électrophoreste d'hémoglobine de son partenaire et qu'il sache s'ils sont compatibles sur le plan de la prévention de cette maladie-là qui est encore très fréquente chez nous. C'est 6 000 naissances par an, par exemple, avec l'étude pilote que nous sommes en train de mener actuellement sur le dépistage néonatal. On se rend compte que seulement en tenant compte des chiffres de Douala et Yaoundé, nous sommes à 6 000 naissances par an. Imaginez si nous allons dans l'arrière-pays où les gens n'ont jamais entendu parler de la drépanocytose. La sensibilisation et les tests sont donc importants pour réduire le nombre de malades de la drépanocytose lorsqu'on sait qu'elle est évitable. Cette campagne rentre dans le cadre des activités liées à la 11e journée mondiale de la drépanocytose qui sera commémorée le 19 juin prochain. A new twist is the word used to describe the turn-off event as over four policemen were killed in an explosion in Manute Vision as conflict management experts explain. Oui, je pense qu'on est clairement dans une phase d'escalade et la dernière actualité traduit vraiment une intensification de cette escalade-là. Aujourd'hui, on constate qu'au départ, il s'agissait avant des affrontements directs entre les séparatistes et les forces de défense lesquels les séparatistes misaient davantage sur des actions de guérilla, c'est-à-dire qu'ils frappaient et ils allaient se recacher dans les zones rurales. Aujourd'hui, on constate qu'il y a le recours aux engins explosifs ce qui montre que les séparatistes, ou du moins les artificiers des séparatistes ont essayé de se documenter sur les mécanismes de fabrication de telles bombes et parviennent désormais à infliger beaucoup plus de dommages qu'une simple attaque frontale qu'ils pouvaient mener avant. A situation which the separatist fighters have shifted from simple hit and run to explosions. Je pense que le recours à des engins explosifs improvisés dans le cadre de la crise anglophone, parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'attaque à la bombe, traduit un véritable tournant par le conflit. On constate effectivement depuis un certain temps qu'il y a une montée en intensité du conflit anglophone qui se traduit notamment par une escalade des atrocités. Mais aujourd'hui, l'introduction de la bombe traduit une volonté de la part des groupes séparatistes d'infliger beaucoup plus de dommages aux unités de l'armée camoronaise et malheureusement aux civils également qui ne sont pas souvent épargnés dans le cadre de l'utilisation de tels engins. And with a plethora of groups and the inability for dialogue to be held, a way out of this crisis in the northwest and southwest regions seems far-fetched. Il y a une réelle difficulté aujourd'hui. L'absence de dialogue et les séparations qu'il y a eu, les divergences, les guerres de leadership qu'il y a eu au niveau de l'état-major des séparatistes a contribué notamment à une autonomisation progressive des groupes séparatistes sur le terrain. Il y en a une éclatement en une multitude de groupes. Chacun de ces groupes désormais sur le terrain est en rivalité. Ils vont montrer qu'il est en capacité d'infliger le plus de dommages et ça peut aussi expliquer pourquoi, en recours davantage aux enjeux d'expressifs improvisés. Malheureusement, sur cette technologie-là, le Cameroun a une expérience limitée. C'est vrai que dans le cadre de la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord, il y a eu ce type de matériel utilisé par Boko Haram, ce qui a permis aux forces des armées camerounaises de bénéficier des formations en ce qui concerne le déminage, en ce qui concerne effectivement les mécanismes pour désamorcer de tels engins. Donc il y a une expérience camerounaise mais qui reste limitée. Elle a toujours besoin effectivement de l'expertise des autres partenaires étrangers. The attack in a humo-jok also left about six policemen wounded in a bomb explosion, the first cadet since the start of the anglophone crisis over two years ago. L'équipe nationale de football masculin du Cameroun poursuit son stage d'acclimatation à Doha, au Qatar. Ce lundi 17 juin, les lions et non-tables se sont entraînés à 10h30, entraînement en salle de gym et sur la pelouse. À 18h45, la deuxième séance d'entraînement du jour a été axée sur quelques exercices. Deux groupes ont été formés à cet effet. Après le Qatar, les lions indomptables sont attendus à Yaoundé ce mardi 18 juin. Pendant leur séjour dans la capitale camerounaise, ils vont livrer un match de gala au cours de la traditionnelle cérémonie de revoir. En Égypte, pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun champion en titre sera basé à Ismailia, situé dans le nord-est de l'Égypte. Guinée-Bissau, Ghana et Bénin sont les adversaires du Cameroun au premier tour. Des adversaires qu'il faut respecter selon les joueurs. On respecte tous nos adversaires comme il y a deux ans. On part toujours en tant qu'outsider. Ça, c'est quelque chose qui nous convient bien. Maintenant, on va essayer de prendre match après match. Le premier, déjà important, côté de la Guinée-Bissau, c'est l'adversaire qu'on connaît très, très bien. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, voilà, on connaît bien l'adversaire. Je crois qu'on est bien préparé pour pouvoir aborder cette compétition. Chaque groupe de la Cannes a été difficile. Le nôtre, il est encore plus difficile parce qu'on a le Ghana, la Guinée. Il ne faut pas se estimer ce genre de ça-là. Donc, nous, on va se donner à fond comme on fait d'habitude et on va essayer de passer déjà ce premier la poule. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se joue du 21 juin au 19 juillet. Estivez votre télé. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football